L'association Peuple Résilience Sahel pour la Cohésion Sociale et le Développement, elle se tient aux côtés des veuves et orphelins des combattants tombés sur le champ d'honneur. Elle vient de lancer une opération de parrainage de 100 familles de FDS et VDP tombées au front. Chaque famille recevra par trimestre un kit alimentaire de 40 000 francs CFA. L'opération lancée ce matin nécessite 60 millions de francs CFA par an, nous disent Roger Kham et Draman Guené. C'est par cette grande opération que l'association Peuple Résilience Sahel pour la Cohésion Sociale et le Développement lance ses activités. Le parrainage de 100 familles de VDP et FDS tombait sur le champ d'honneur. Un kit alimentaire pour chaque famille remis sur place à celles qui sont présentes. Nous appelons chez nous un kit alimentaire et ce kit est prévu pour être remis aux familles trimestriellement. Nous allons accompagner ces familles jusqu'à ce que la veuve arrive à mener une activité générale de revenus avant de pouvoir passer à d'autres familles. Sur l'année, l'opération coûte 60 millions de francs CFA à l'association et à ses partenaires. En plus de vivre, l'association offre des kits sanitaires et des kits scolaires à ses pupilles. Merci à tous les donateurs, tous ceux qui font effort pour subvenir aux besoins des veuves et des orphelins. Nous les remercions beaucoup. Courage aux forces de défense et de sécurité et au VDP. Que Dieu protège le Burkina Faso, que la paix revienne. Le président de la transition est le patron de la cérémonie, ici représentée par son conseiller spécial. L'opération, elle, est parrainée par l'un des plus grands bénéficiaires, le commandant de la brigade des volontaires pour la défense de la patrie. Que cette initiative puisse faire tâche d'huile à l'encontre de toutes les personnes de bonne volonté pour que les ayants droit de nos valeureux combattants puissent avoir de quoi se nourrir et pouvoir se prendre en charge. Le gouvernement fait des efforts, mais ce n'est jamais suffisant. Ce matin, l'opération démarre avec 25 familles. Le reste sera identifié et pris en charge jusqu'à autonomisation totale.